Bonjour à tous, aujourd'hui je vais présenter l'autobiographie de ma vie pour ma classe de français. Avant ça, je m'appelle As Amifabinti Lukman, je suis née à Kuala Lumpur, en Malaisie. C'était à l'hôpital Pursawi. Je suis le troisième enfant de trois frères et sœurs. Ma sœur s'appelle Mon frère et sœurs et moi avons un très grand quart d'âge dont j'ai souvent passé du temps seul pendant mon enfance. Malgré cela, nous sommes toujours proches l'un de l'autre et nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. J'ai grandi à Kuala Terengano, c'est la campagne dont il n'y a pas beaucoup de citoyens comme c'est en ville. Néanmoins, l'endroit est très sympa car il y a beaucoup de plages et aussi très calmes. Ma famille et moi vivons dans la maison d'enfance de mon père. C'est une ancienne maison en bois traditionnelle comme je l'ai montré ici. Jusqu'à maintenant, j'habite toujours dans la même maison. Mon père a levé aussi un trou pot de chèvres et de poulets près de chez nous. Je me souviens quand j'étais mi-temps, j'ai passé toute la journée à jouer avec les chèvres. Je me suis levé très tôt le matin et je suis entré dans la maison quand il a commencé à faire noir dehors. Le chèvre était très intelligent et mignon, c'était très amusant. Mais il peut aussi être assez fatigant de s'occuper de tous les animaux par nous-mêmes. Donc, après un certain temps, nous avons vendu certains des animaux. Puis, quand j'ai été 13 ans, je suis allée dans un pensionnat. C'était un choix important pour moi parce que mon père est mort et j'ai voulu apprendre à être indépendante. Depuis que ma mère m'a élevée de 7, autant travaillé comme infirmière. Alors, j'ai passé 5 ans dans un pensionnat droit de chez moi. C'était très difficile les premières années. Il y a un incident que je n'ai pas oublié quand j'ai été là-bas. C'est quand j'ai eu ma première fille à 14 ans. C'était très mal. J'ai été la main du pays et j'ai beaucoup peur à partir de cet incident. J'ai appris à me gérer et à mieux prendre soin de ma santé. Cependant, je ne regrette pas mon choix car je me suis fait beaucoup de bons amis et j'ai aussi appris diverses nouvelles choses comme le basketball et la prise de parole en public. Après cela, je suis également allée au CFS IUM Gambang pour des études de base et j'ai continué à IUM Pargo pour des études universitaires. En ce moment, je suis sur le point de terminer ma troisième année ici. Alors, après avoir terminé mes études ici, j'espère explorer de nombreuses opportunités d'emploi pour trouver ma passion. Aujourd'hui, je veux réussir et aider ma mère à vivre confortablement. J'attends avec impatience ce que sera mon avenir et j'espère toujours m'améliorer. Voilà, c'est tout pour mon autobiographie. Merci de votre écoute. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !